Moi, quand j'habitais en haut, je descendais des fois. Puis, ouf! Marcel était en train de peindre, je remontais sur la pointe des pieds. Et on a toujours eu ce rapport-là, quand elle travaillait, de la laisser. Elle est très jeune, donc on était... Moi, j'avais 3 ans ou 4 ans, je voyais peindre, puis je laissais tranquille, la même chose avec mes deux soeurs. C'était... On avait un grand respect pour ce qu'elle faisait. C'était son travail. C'était son travail. Elle était au lit, elle était malade, et elle adorait le chocolat. Et Babalou lui amelait des tablettes de chocolat. Et là, elle prenait les petits cartons de tablettes de chocolat, elle faisait des petits tableaux dessus. C'est-à-dire qu'elle peignait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, il n'y a rien qui l'arrêtait. Il n'y a rien qui l'arrêtait. Marcel Ferron, elle était peinte, hein? Peinte jusqu'au bout des ongles, et puis la peinture déborde. Si on regarde même les cadres des tableaux, on voit vraiment que certains cadres sortent de l'atelier parce qu'il y a des petites taches de peinture, des taches de blanc. Alors, c'est quelqu'un qui est hors cadre, qui lui faut sortir du cadre. On connaît beaucoup la période de Marcel avant 70, et on connaît, bon, les œuvres de 60. Et je trouve qu'à partir de 73, la peinture de Marcel a littéralement changé à cause des verrières. Dans le métro, quand on voit la chambre de Mars, on voit que, finalement, la lumière descend jusque dans les quais du métro. On voit la lumière du jour, et cette lumière est filtrée à travers le vert, des verres de couleurs différents. Donc, elle est très sensible à ses effets de couleurs. Et c'est une couleur aussi qui est brute, c'est une couleur qui est sauvage, c'est une couleur qui est rebelle. Je reviens à ce terme qui caractérise vraiment le travail de Marcel. On a appelé cette exposition « Méfie-toi du blanc » à cause d'un tableau que Marcel Ferron avait fait en 1973. Un jour, j'arrive, sur le côté de la maison, je vois un tableau. J'ai dit, « Mais Marcel, tu veux détruire ce tableau? » Elle me dit, « Je ne le veux pas. » Mais j'ai dit, « Il est magnifique. » Elle dit, « Si tu le veux, prends-le, amène-le chez toi, je l'ai assez vu. » Et dix ans plus tard, elle revient chez moi une fois et elle dit, « Ah, mais il y a de la gueule, ce tableau! » Le tableau est noir. Et je crois qu'à travers ça, Marcel Ferron a voulu montrer que le noir était aussi porteur de lumière. Avant, c'était les blancs, c'était comme les blancs qui étaient sur sa toile. Vous avez juste à regarder ce tableau-là. On voit très bien, là, c'est un tableau qui est jaune. Il n'y a pas de blanc dedans. Il n'y a pas de blanc. À un moment donné, elle quitte le blanc. Elle quitte le blanc. À partir des verrières, elle a commencé à quitter le blanc. Le blanc n'était plus sa base de référence. Mais c'est fait à l'échelle aussi de notre lumière. Notre lumière, elle est très contrastée. Nos automnes, c'est très violent. Comment voulez-vous qu'on soit doux et gentil? On est gentil, mais on est violent. On est passionné, quoi. C'est un caractère culturel, si on peut dire, très profond. Marcel Ferron faisait partie du groupe des automatistes. Elle a signé le manifeste refus global. Elle est arrivée peut-être un peu plus tardivement au groupe, si on compare à Le Duc ou Riopelle. Marcel Ferron est aussi une militante. C'est vraiment quelqu'un qui, toute sa vie, a milité contre l'injustice. Elle ne supportait pas l'injustice. Donc, elle y allait. Il y a une scène dont je me souviens, moi, quand on était à Paris. C'était la guerre d'Algérie. Et à ce moment-là, il y a trois policiers en armes qui ont entouré un homme qui était tout seul. Et Marcel s'est précipité. Elle s'est mise devant lui. Puis là, tout le monde s'est arrêté. Tout le monde était figé. Puis tout le monde a trouvé ça extraordinaire, ce courage qu'elle avait d'aller... Elle ne voulait pas laisser accuser un pauvre type qui passait et qui était un innocent, en fait. Donc, là-dessus, elle avait un énorme courage. Elle a été féministe très fortement. Féministe avant l'heure. Mais avant l'heure. Mais féministe dans le sens aussi global. C'est-à-dire que la justice est pour tout le monde. Elle a un moment donné, elle a dit, bon, même dans les musées, on devrait avoir l'art populaire. Bon, qu'on voit dans la bourse, elle aimait beaucoup l'art populaire des gens. Elle disait, il faut, dans tous les domaines, l'inégalité, ça ne se peut pas. Puis elle était féministe aussi en ce sens qu'elle disait, une femme a le droit d'avoir toutes ses passions. Donc, elle, il y avait ses enfants, il y avait sa peinture. Elle n'a jamais renié ni l'un ni l'autre. Elle a mené les deux de front. Par moments, elle nous demandait notre point de vue quand un tableau était terminé, qu'est-ce qu'on en pensait. Parce qu'elle aimait avoir le regard de l'extérieur. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a été aussi très, très proche de son œuvre. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'intensité qu'elle avait, parce que c'est très difficile à égaler. Mais, il nous en est resté quelque chose, en tous les cas. Oui, si ce n'est que dans l'adversité, on continue et on se dit, demain va être mieux. Et quand je regarde les tableaux, je vois ma mère.